Le 14 mars 2017, Esteban Green a lancé un appel à contribution sur le thème des Madeleines vidéoludiques, ces émotions très fortes que les jeux réveillent lorsque nous y goûtons. Nous sommes quelques-uns y avoir répondu, nous penchons sur nos jeux et sur nos souvenirs. Voici une version écourtée et remaniée de ce que j'ai moi répondu, je vous invite très vivement à lire les autres textes sur le site des chroniques vidéoludiques. Du temps que nous passons à jouer, il reste toujours un petit quelque chose. Certains jeux laissent même des racines qui creusent jusqu'au cœur, attrapant sur leur passage les sensations de l'instant. Et quand leurs souvenirs remontent, c'est toute une époque qu'elles ramènent avec eux. Mais les nœuds que forment ces racines sont plus complexes qu'un simple collier de souvenirs qu'il nous suffirait de tirer. Non, ces souvenirs ont leur propre caprice et s'invitent dans le désordre à des moments que nous n'attendions pas. Et parfois des tristesses se réveillent dans des moments de fête. J'ai eu la chance d'y jouer à la toute fin du printemps, et bientôt dans l'été. Il y avait les bruits d'eau du jeu et sa musique légère, l'odeur de basse montagne qui entrait par les fenêtres et les portes grandes ouvertes sur le jardin, la voix de ma mère qui s'était mise à l'ombre, le chant d'un oiseau sûrement, ça je ne sais plus. Le jeu s'était mêlé à la pièce comme le jardin s'était mêlé au salon. J'étais dans le salon, j'étais dans le jardin, j'étais dans les jardins du jeu. L'essence s'était mariée entre eux et ces deux mondes s'étaient rejoints, mêlant leur parfum en un seul. Dont ce moment particulier d'ivresse sensorielle ne pouvait se forger qu'un souvenir fort mais confus, un enchevêtrement des perceptions et des idées. Aujourd'hui, lors de journées ensoleillées et légèrement venteuses, quand on ouvre tout pour profiter de l'air, remontent les sensations du jeu. Elles viennent s'ajouter à celles du monde et m'y font croire à nouveau. La fraîcheur du jeu, c'est la dernière fraîcheur du printemps. Son insouciance, c'est l'été qui vient. Et pour très longtemps encore, ce chant sera pour moi cette entre-saisons. Ce qu'il nous faut regarder, ce n'est pas le simple lien entre le jeu et son époque, entre le souvenir et son joueur, mais ces badernes qui se tracent de vieux cordages, ces souvenirs mêlés qui font du passé un brouillard de certitude. C'est dans cette confusion du vrai et du faux, des souvenirs que nous avons joués, vécus et rêvés, que se tisse une mémoire qui sait retrouver son chemin elle-même, par surprise, aux abords de la conscience. Si ce jeu s'inquiète peu de sa narration, il a la bonne idée de convoquer des souvenirs d'anciens jeux pour nourrir son histoire et l'attachement qu'on aura pour son monde. Le joueur se souvient d'avoir vécu les légendes qu'on lui raconte. Le reste de cette histoire, tressée de souvenirs réels, gagne en crédit et en puissance d'évocation. Ce mélange des souvenirs anciens et des légendes nouvelles se double de motifs concrets, des rappels de l'ancienne période jomone qui viennent saisir le joueur, surtout japonais, du trouble familier d'avoir déjà connu tout ce qu'il voit. Cet enchevêtrement de mystères, de légendes, de souvenirs personnels et d'histoires communes, rapproche le joueur de son jeu et l'y fait ressentir plus vivement les émotions qu'il fait naître. Il y a nos souvenirs de jeu, puis il y a les souvenirs qui en deviennent, hors de leurs lignes temporelles et qui viennent se mêler aux autres. Ce sont les premières lignes de la recherche du temps perdu, où les âges et les époques s'affrontent et s'entremêlent, à la façon dont Proust lui-même écrivait ses textes, en collage, en rajouts successifs qu'il appelait ses paperolles. Et comme se termine le temps retrouvé dans un constant mélange des idées, des rêves, des souvenirs et des sens. Des souvenirs en vrai Madeleine qui font se confondre les époques et les choses qui les habitent. Des souvenirs réels et des souvenirs inventés. Je ne me rappelle pas avoir joué à Castlevania dans mon enfance, à beaucoup d'autres jeunesses assurément, mais pas celui-ci. A tant de jeux en fait que j'ai appris à reconnaître les tonalités, les habitudes, les couleurs, à m'y sentir immédiatement chez moi. J'ai rejoué à ces jeux, grâce à l'émulation, et j'en ai découvert d'autres qui m'avaient échappé. C'est ainsi que je jouais pour la première fois à Castlevania. Immédiatement chez moi, donc, dans ce château en ruines. Tout m'était familier, c'était un jeu de mon enfance, il ne pouvait en être autrement car tout résonnait en moi. La musique, le rythme, l'ambiance, l'action, le héros, les distances, les victoires, tout ce qui faisait ce jeu appartenait à mon histoire. Je suis revenu en arrière dans le livre de ma vie, et j'ai ajouté une paperolle à la page de mon enfance. Inconsciemment, bien sûr. Mais les années suivantes, ma mémoire s'est convaincue de ce souvenir nouveau. Impossible désormais d'en effacer la trace ni les lignes qui se sont tissées autour d'elle. Le jeu appelle ma nostalgie comme s'il avait toujours été là. Les émotions reviennent comme si je les avais vécues alors. Et mon enfance est désormais plus riche d'un jeu. Nos récits n'ont pas à être vraisemblables. À peine y cherchons-nous de la cohérence. Car jamais il ne faudra prendre notre mémoire aux fidèles, loyales encore moins. Nous écrivons nos souvenirs autant que nous les vivons. Réécriture après réécriture, ajout, soustraction, effet de style. Notre mémoire est un livre vivant qui ne se ressemble jamais. Des symboles et des signes qui n'y étaient pas, des blessures nouvelles, des souvenirs qui reviennent après nous avoir tant manqué. Et parfois, oui, nous forgeons de rien nos propres nostalgies. Sous-titrage Société Radio-Canada ...